Allez salut tout le monde, alors on est à Dubaï, donc on est à l'international, on change un peu de destination parce que je connais très bien l'aéroport de Dubaï et donc pour certains qui ne vont pas à l'international, comme je l'ai dit on va vous montrer comment ça se passe un tour de piste en anglais pour certains parce qu'il y en a qui ne respectent pas les procédures et qui en plus me disent que soyez-en je fais n'importe quoi en CESNA 672 et que je pose n'importe comment moi je vais vous montrer tout le contraire parce que là on est deux jours, ça tombe bien et on est contrôlé par un full control, donc ça c'est cool quand vous avez ça on va vous montrer comment ça se passe, donc on est parti, donc là on est en CESNA 672 par contre je vais prendre juste un tout petit peu moins de carburant parce que en fait là le truc c'est que je suis un peu blindé au niveau du carburant je ne vais pas regarder au niveau de mon fuel mais normalement je suis bon je suis bon pour faire mon tour de piste ok donc le sol 118 350 parce que ça aussi on vous a pas dit mais normalement quand vous changez les carburants ça change aussi la masse on est parti 107 899 10 right on kilocontagrable 1 minute 3 5 5 5 on est terminée 2 Foxtrot Departure, Runway 30R, climb to 4000 feet, spoke 0510, Lima Nouvelle, bravo et moi-office Bravo, bravo Romy Oscar, your repack was correct In the background, hello, good afternoon, speedboat 1787, Cessna 172, request traffic pattern left-hand, 1 minute 30R, left Standby, bravo, Romy Oscar, you have information India, Q&A is 9902, have to pass cars, call when you're ready for push Information India, Q&A is 9902, Lima Nouvelle, bravo Romy Oscar, ready for start-up Roger, Delta 234, where are you going? There, give me a taxiway clearance to 30R, holding short 30R, right? What taxiway? Zulu, Kilo 11 I see, Aaron, Y789, are you with me? Donc là, vous voyez, hein, règles est appliquées, IFR priorité sur les VFR, donc moi j'attends, c'est normal Réalisé, la planète 30R, left, Kilo 8, request taxiway L'india 789, taxiway, Kilo, à Foxstrad 9R Taxi, 2F, 9V, Kilo, 8N789 To background, very afternoon, speedway 1787, Cessna 172, at call 3, request vehicle traffic, left hand, 1.3, they are left SP bed 1, 787, stand by for clever Sure Donc là, vous voyez, je suis encore prié d'attendre, ce qui est un peu normal, il faut que j'attende ma clairance Donc là, je n'insiste pas plus, j'attends Voilà Correction, 1787, what is your stand number? Golf 3, sir Roger, speedway 1787, you are cleared to do left hand pattern circuits in Dubai International on runway 30L, altitude is 1500 feet, squawk is... Squawk 0564 Oh, attendez, je vais regarder Okay, squawk 0564, il adi Okay, we are cleared to traffic pattern left hand, 1.3, 0 left, squawk 0564, and... Traffic pattern left hand is at 1500 feet, for speedbird 1787 Speedbird 1787, Rebecca, you have confirmation, India on board, QNH is 992hPa, call when you are ready for push, brake brake, delta 234, you can contact Dubai Tower now on 118.75, bye bye Where are the marine motor, maintenant? 119.275, thank you very much Negative, jet 234, that's 118.75 118.75, delta 234 Ground speed, build 1787, ready for push Speedbird 1787, stand recall, freeze, pushback appeared facing west And if you're seeing west, pushing start is force, speedbird 1787 Dubai Ground, Lima, November, Bravo, Romeo, Oscar, at Papa 7, ready for startup Lima, November, Bravo, Romeo, Oscar, your callsign will be Romeo, Oscar, I'll call you by Romeo, Oscar Startup approved Start by Peru, Roomy, Oscar Tower, UPS 65, requesting fish UPS 65, stand by Dubai Ground, good afternoon, Sky Dubai 1741 Guided by 1741, stand by UPS 65, confirm stand number Pirates are requesting push and start and running UPS 65, stand number please Roger, UPS 65, push and start up Roger, UPS 65, pushing start up C'est parti, merci. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Donc là, je vais à mon altitude de croisière qui est de l'ordre de 1500s. donc 1500 pieds c'est là d'accord donc ma vitesse est toujours de 80 nœuds je n'ai aucun problème je gêne personne voilà donc on m'a autorisé voilà et là hop regardez là on n'y est pas encore tout à fait voilà là on y est je vais vous le laisser je vais vous le laisser l'est pas la même chose la même chose une note la même chose c'est qu'il y a pris les banques j'avais eu l'ai dit je suis un individu je s'ai eu tu m'envoie Alors, j'avais jamais survolé la ville de Dubaï, mais elle est magnifique en soi. En soi, elle est magnifique. Ok, avec le Bourg Khalifa. Donc là, je vérifie où est-ce que je vais aller. Qu'est-ce que je suis ? Alors, pour l'instant, j'ai toujours la ville de Dubaï avec la Marina. C'est très beau à voir. Voilà. Donc, j'ai bien la vue de l'aéroport. C'est parfait. Vous voyez, pour certains, en fait, le truc, c'est que moi, je respecte les procédures. J'invente rien, je les respecte. Donc là, on est en tour de piste. Donc, vous voyez, on voit déjà les terminaux à votre droite, enfin, à votre gauche, pardon. On les voit déjà. Donc, il fait jour. J'ai pas de trafic qui potentiellement peut me gêner. Je suis en contact avec la tour de contrôle. On va faire un touch-and-go. On va faire un touch-and-go. Vous parlez trop vite. Merci, merci. Merci à스. Merci à vous. On va faire un touch-and-go. Merci à vous. Merci à moi, c'est parti. Merci à vous. Voilà. ... Merci à mes Ký, Ký. L'A-3-6, locate T-08, runway 3-0 left, continue approach number 1 Continue approach number 1, runway 3-0, 36 Dubai Tower, wind 2-70 at 11, runway 3-0 right, cleared for take off, Lima N, B-11-R Speedbird 1787, wind 2-70, 1-1-N from the 3-0 left, cleared for touch and go, traffic is on a Boeing 777 on a 10 mile final Roger, we copy for traffic information, Boeing 7700, on the final 3-0 left, speedbird 1787 and we cleared for touch and go Alors on m'indique qu'il y a un traffic, un triple 7 en finale Donc je vais commencer à réduire ma vitesse Non, je vais accélérer, pardon Voilà, le voilà, il est là-bas, je le vois Speedbird 1787, cancel landing clearance, crash towards water tank orbit at water tank 1,000 feet left, tension Roger, we're meeting 1,500 feet, send the council for landing and tension Emmer guest 36, wind 2-70, 1-1-N from the 3-0 left, cleared for land Frundland, 3-0 left, Emmer chris 36 Speedbird 1787, next on the down, we'll call your base Roger, nous avons le trafic en sight et nous avons lancé pour touch-and-go après le trafic Lima, novembre, bravo, Oscar, Rome, you're found at Dubai, departure, 124.45 124.45, bravo, Rome, Oscar Merci pour votre service Vous devez bien Donc au lieu de dénigrer les gens dans les capacités de pilotage, moi je vous montre ce qu'est un vrai tour de piste D'accord, donc là, on m'a demandé Dubai towards Peebo 1787, we extend downwind Roger, we call you on base Peebo 1787 Roger, we call you on base Peebo 1787 Donc ma vitesse est de 100 nœuds, je vais accélérer un tout petit peu Parce qu'en fait je m'attire à mine 4 Nous sommes au numéro 2 et nous commençons maintenant à base 3-0-left. Donc là on est bien à 1500 pieds, on est parfait au niveau de la vitesse, donc on est clear. Donc là à partir de là vous voyez les carrés qui sont là bas, c'est quand vous avez ça normalement en approche de nuit, c'est des terres de l'approche de Dubaï. Donc là je sors mes flaps, ce qui va forcément faire réduire ma vitesse, voilà. Voilà. ... ... ... ... Donc là je suis dans l'axe de piste 600 pieds Feeboe 1787, wind 27011, runway 30L, clear touch and go Clear touch and go, trazer left Flops full Speed correct in Emmerich 36, walk into the bay, taxi via Juliet, all short, Juliet 2α Taxi via Juliet 2, hold short, Juliet 2α, clear touch, Emmerich 36 Taxi via Juliet 2, hold short, Juliet 2α, clear touch, Emmerich 36 Ammerich 36, contact Dubai, ground 118, just move 35 118, just move 35, Emmerich 36 Deux lumières, voilà, parfait dans mon plan d'axe de descente Deux, voilà, faut s'imiter à deux hein Alors les règles en IFR comment, les règles en fait Si vous savez, si vous êtes bien dans votre plan de descente C'est les papilles, les lumières que vous voyez En fait, voilà, donc là on me dit 1, trop bas Deux, voilà, on est bien On est center line Donc ce qui est bien, c'est que vous avez un tour de piste Deux jours Et on vient chercher l'arrondi, regardez, on va venir le chercher Gentiment Regardez, hop, on va toucher Hop, et je remets les gaz pour le touchengo Et hop, je refais mon tour tranquillement Et hop, je refais mon tour tranquillement C'est ça un tour de piste C'est pas compliqué hein, vous voyez Y'a rien de compliqué Donc je remonte encore Ok, il y a un triple C en dessous Voyez, y'a rien, y'a, honnêtement Pour certains qui savent pas contrôler, pas piloter Voyez, y'a absolument rien de compliqué Je veux dire pour certains Que ce soit en 737 ou en 777 Rien de compliqué Alors quand je me stoppe, c'est que Il y a peut-être des informations importantes Donc 1,500 piste Et voilà, 1,500 pieds Et voilà, 1,500 pieds Je vais débuter ma vente arrière Puisque j'ai entendu qu'il y avait un avion qui décollait Speedbar 1787, starting left and raise or left Speedbar 1787, report on will be to mention Complete for speedbar 1787, for landing Speedbar 1787 again, is it a full stop landing or touch and go? Stop landing Full stop landing, is it? Affirm, speedbar 1787 Roger Good afternoon, Dubai Tower, this is M8997 At the holding point Kilo 11, we are ready to cross, TV on the left M8997, at Kilo 11, cross 3 to the left, hold short 3 to the right Copy that, cross 3 to the left, hold short 3 to the right 7897 Je vais descendre encore, je vais réduire ma vitesse Qui est de l'ordre de 80 nœuds Voilà, 1,500 pieds Hop, hop leichter UPS 65, cross now, atchew its house at 1,500 UPS 65, find it goodbye departure, 124.45 Have an organization to next time, see you Rat C'est parti. 3, 0, left, clear to land, number 1. Clear to land, number 1, and we'll report you on base for speed by 1787. Right, 97, wind 270, 110, from the 3, 0, right, clear to takeoff. Water, clear to takeoff, 3, 0, right, Emirates 97. Donc je vais aller jusqu'à là-bas en fait et je vais refaire mon demi-tour. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, je commence. La vitesse est de 80 nœuds. On n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème de contrôle ni même de pilotage. Jusqu'à là, on n'embête personne. Donc là, on regarde où on est. On est encore un peu trop proche. Donc on va extend. Je vais informer. Dubai towards Piber 1787. We extend and wind, left hand. And we'll report you on base. Piber 1787, wind 270, 1, 1. Wind from the 3, 0, left, clear to land. Oui, il n'a pas compris ce que je voulais lui faire. OK, we're clear to land, raise to left. Amrach 97, contact Dubai departure. 1, 2, 4, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Amrach 97. Donc un tour de piste à Dubai, c'est jamais en main droite. Jamais. Parce qu'en fait, vous avez la ville. Et la ville, normalement, le survol de la ville en IFR, c'est 8000 pieds. Donc pour pas vraiment gêner les trafics. Il donne autorisation à des trafics en train de gauche de partir sur une vente arrière main gauche. Alors vous avez aussi la ville de Dubai de part et d'autre. Mais pour éviter les arrivées, pour éviter de bloquer les arrivées inutilement, pardon. Là, on est de jour. Donc de nuit, normalement, c'est une vue tape suite Delta. Donc c'est ce que je fais. Donc c'est ce type d'approche. D'accord. Donc là, je vais commencer à légèrement faire ma base. Donc ma base de vente arrière. Alors pour certains, pour répondre aussi aux commentaires, j'ai été quand même formé par des gens de chez Emirates Virtuelles. Donc ils m'ont formé sur 777, sur 737 et sur Ceznard. Donc là où j'ai passé ma licence P2 pour avoir bientôt ma licence P3, P4, P5. Donc j'ai largement le niveau pour. Pour certains, ils ne font pas les events. Comme je l'ai dit, pour certains, vous allez vous bouffer le mur. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit. Et quand on vous dit, attention, pour certains, ça va être chaud, très chaud et périlleux. Parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui sont incapables de piloter et qui vont faire de la merde. Ça va être compliqué pour certains. Pour certains, ça va être très, très compliqué. Donc là, je suis en Flaps Fall. Donc là, je vois bien ma piste. On est à 900 pieds. On ne gêne personne. Je suis bien en Flaps Fall. Je voulais vérifier. Sur le joystick, vous avez plusieurs boutons qui vous permettent de remonter ou de descendre les flaps. Et donc, ça vous permet de vous aider au lieu de faire des clics avec la souris. Ça vous permet, en fait, de savoir et de cibler où est-ce que vous en êtes. Donc, on est à 60 knots. Je vais mettre un peu plus de gaz quand même. Alors, normalement, vous avez les papilles. Les papilles, ce sont les lumières que vous voyez, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai une lumière papille. Donc là, trop bas. Donc, je vais corriger. Mon axe de piste ne me plaît pas trop. Je me trouve trop excentré. J'en ai quoi, là ? J'en ai deux, c'est ça ? Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux ou j'en ai qu'une ? Pareil, je vais vérifier. Donc, on est bien à 500 pieds. Normalement, quand vous arrivez... Ouais, on en a deux. Voilà. Le plan de descente est parfait. Ma vitesse est de l'ordre de 60 nœuds. Ouais, 61 nœuds pour certains. Donc là, il n'y a pas de décrochage. Vous voyez. Trop bas. Alors, il n'y a pas de lieu de touch de TDZ, comme ils disent, de touch de zone. Ça, ça n'existe pas. C'est dans les vieux réflexes de l'aéronautique. Il n'y a pas de ça. Voilà. Vous vous posez sur la piste de manière correcte. Donc là, regardez. En Cézanas, C172, ce qui est bien. Et l'avantage, c'est que vous pouvez corriger jusqu'à la dernière minute. Donc, votre touch sur la piste. Et là, donc, on va aller chercher... Et voilà. Donc, je vais vacate sur la prochaine à gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1 Peebo 1787, 1x30, vacate Peebo 1787, contact ground, 1x18.35 1x18.35, good evening Grand Hillogains, Peebo 1787, with you, request Golf 3 Peebo 1787, taxi via Juliet to stand Golf 13 Juliet, Golf 13 I'm at 763, you have 783, you have a stop bike So you see, respecter the rules, 1500 feet to Dubai Les règles sont respectées, je n'ai gêné personne Donc là on roule par kilo Et après on va refaire un demi-tour En fait on va aller sur l'autre bretelle Vous allez voir comment ça va se passer Il y en a qui pompe à la fréquence, inutilement 1x Miami 783, vous avez un mic stop. 783, mic stop. C'est pour le contrôleur pour pas qu'il soit emmerdé parce que vous imaginez vous faites ça lors d'un event. Imaginez les répercussions que ça a. Pour certains, je me permets de dire, mais pour certains c'est des autistes qui font ça. Voilà. Donc au lieu de dénigrer des chaînes et au lieu de faire de la merde sur des events et dont certains ne sont pas capables de venir aux events, moi ce que je vous conseille, c'est déjà faire des vols correctement offline, pas faire chier leur monde. Et pas accuser des gens aussi parce que là, je vais aussi pointer les choses. Est-ce qu'il y a donc la personne qui soi-disant se prétend instructeur et n'a aucune licence PPL dans la vraie vie, ni même à TPL, ni rien. Vous pouvez contrôler le bateau maintenant sur 118,75. Bye bye. 118,75. Bye bye. Ah, je suis encore trop... Ok. C'est parfait. On va arrêter les moteurs là. Speedbomb 1787.Golf1 pour la frecuencia. Speedbomb 1787.Enjoy, stay on the device. Hop, je vais le remercier. Thank you sir and good evening. Bye bye. Voilà, c'est ça être savoir piloter, savoir contrôler et savoir connaître son avion et les règles de l'aéronautique. Pour certains, vous ne les connaissez pas. Donc pour certains, d'accord, ce qui serait bien, c'est avant de donner des leçons de pilotage ou autre, ce serait déjà en fait de savoir déjà piloter et ou de savoir respecter les règles. Pour certains, je le dis, pour certains, c'est dramatique. Je pèse mes mots. C'est à dire que quand on vous dit vous ne savez pas piloter, c'est la réalité des choses. Pour certains, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais pour certains, il y en a. Bah, vous ne savez pas. Voilà. On ne va pas se le cacher, hein. Voilà. Je ne me suis pas fié aux instruments, je me suis fié uniquement à ça. Donc ici, je vais vous montrer. Ici, je me suis fié à l'altimeter, d'accord ? Je me suis fié à l'altimeter qui est ici, qui me permet en fait, et donc là, vous voyez le peu de carburant que j'ai consommé pour faire mon tour de piste. Donc encore une fois, il n'y a absolument rien de sorcier. Je veux dire, tout ce qu'on vous explique et tous les cours, les soi-disant cours qu'on vous donne, c'est de l'adobe. C'est rien d'à côté. On vous dit, on vous donne des cours, mais qui ne sont même pas vérifiés en fait. Donc au lieu de vous fier à des centres de formation, des pseudo-centres de formation qui vous donnent des cours. Bah, le minimum, le minimum qui plus est, c'est quand on blinde par exemple un PC qui a 2Go de mémoire RAM et qui a 8Go de mémoire RAM. Vous faites un calcul, ça fait 10Go de mémoire RAM. Voilà. Je trouve que, moi je ne m'énerve pas, je réponds à CaptainN en juin. Non, je ne m'énerve pas, je dis juste qu'à un moment donné, ma vitesse était constante à l'approche et que moi je sais atterrir et je sais respecter des règles. Donc là, voilà pour mon tutoriel, pour le CESA, c'est 172. Donc pour certains, ils vont dire encore que ça n'a pas été excellent, que ceci, que cela. Moi, je m'en tape. Je vous donne des tutoriels. C'est pour vous aider. Sur le 737, c'est pareil. Sur le 777, c'est pareil. Pour le 787, c'est pareil. Des formations aussi en ATC pour vous montrer comment ça se passe à l'international et pas en France. Et pour vous montrer qu'au niveau de la phraseologie, il y a des choses à recorriger pour certains. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais en soi, pour ceux qui ne sont pas capables de faire les events et qui critiquent et qui derrière rabaisse ce que je vous donne et ce que je vous partage et ce que je vous propose, je trouve ça juste minable et lamentable parce que si vous voulez, des centres de formation qui se prétendent à donner des cours et des formations, voilà, ce n'est pas un vrai centre de formation. D'accord ? C'est pseudomen des gens qui soi-disant sont formés. Mais avant toute chose, moi, je vous invite à deux choses. La première, c'est aller vous renseigner sur Facebook, savoir connaître la personne avant toute chose. Ah, c'est votre droit. Et d'aller aussi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social dans lequel, en fait, vous avez toutes les personnes qui rentrent leur compte et dans lequel vous avez à peu près tout le pédigré de la personne. Son CV, vraiment une licence ATPL, si ceci, si cela. D'accord ? Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous donne, d'accord, comme cours ou comme autre, c'est de la merde. Il y a une personne qui se permet de dire, ah bah Annie, j'ai fait n'importe quoi, je suis monté à 2000, mais en fait, le contrôleur m'avait autorisé à monter à 2000. Donc, avant de raconter de la merde. Et là, le tutoriel à Dubaï vous montre bien les choses que moi, j'en suis capable de piloter et que je sais poser et que je sais faire un touch and go et un full-step planning. Point barre. Voilà. Donc, j'espère que les débats s'arrêteront et j'espère que les haters, les personnes qui mettront un commentaire sur cette vidéo, un dislike, peu importe, verront un petit peu comment ça se passe. Parce qu'avant de vous donner une clé de CESNA C-172, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est qu'il y a des VA, des Virtual Airlines Aviation, partenaire avec VATSIM, qui vous donne des cours. D'accord ? De ces VA, elles vous montrent qu'aujourd'hui, moi, je ne sais rien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je respecte les règles. Vous voyez, on ne m'a pas rappelé du tout à l'ordre. « Cancel landing attention ». Je me suis écarté. J'ai vu le trafic. Je me suis écarté vers la droite pour voir le trafic et le contourner et arriver derrière lui. D'accord ? Parce que normalement, et ça, c'est uniquement du IFR. C'est-à-dire que quand vous avez un avion en approche, ce qui a été le cas, vous avez vu des situations, des situations de mise en cause. Quand vous êtes contrôleur tour, vous ne donnez pas l'autorisation de passer à un VFR devant. Là, le contrôleur tour a eu le temps de se corriger, de me dire « Non, 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 non. Cancel landing attention. Extend downwind left hand ». Ça veut dire quoi ? Extendez votre vente arrière. Rappelez-moi en bas. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le trafic. Je considère qu'au niveau de la marge de séparation, ce n'est pas suffisant, que je vais lui faire une queue de poisson et que c'est trop dangereux. Donc, je me suis écarté pour lui laisser le temps d'atterrir devant moi et derrière, atterrir directement derrière le trafic. Behind. Derrière. Behind. D'accord ? Il n'y a rien de compliqué. Ça, ça s'appelle être contrôleur, savoir contrôler, savoir piloter et ne pas foutre de la merde. Les cours qu'on vous donne, c'est de la grosse daube. Et honnêtement, pour certains, allez vérifier vraiment les cours avant de vous inscrire à des pseudo centres de formation et avant de faire confiance à une personne qui n'est pas capable de piloter correctement. D'accord ? Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les tours de pistes en VFR. J'espère que vraiment les haters s'arrêteront et j'espère vous avoir expliqué du mieux que je peux mes capacités de pilotage et vous montrer un vrai tutoriel en CESNA C172 sans qu'une personne me dénigre et sans qu'une personne raconte de la grosse daube et ne savent pas du tout piloter lors des events, ni même contrôler correctement à Lyon, à Nice, quand on oublie des trafics IFR au seuil de pistes et qu'on donne n'importe quel type de transpondeur et que derrière on ne connaisse pas le transition level, le transition altitude et qu'on ne connaisse pas les cartes de l'aéroport, de l'aéroport concerné sur lequel on contrôle, le minimum c'est de faire profil bas. Voilà. Et de reprendre des formations en pilotage et en ATC et dans le web, avant d'accuser des gens qu'il y a mieux d'avoir acquis un site internet et une base de données et ne pas être capable de piloter correctement. Voilà. A bon entendeur. Bonne journée tout le monde. Salut.